... Alléluia ! Est-ce qu'un enfant de Bézécar peut louer le Seigneur ? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ensuite, aujourd'hui, Dieu va nous ouvrir les voies sur... Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Merci Jésus pour ta parole. Merci Seigneur. Voyez-vous, la prière de notre Père, arrivée sur ce pan, a créé ce qu'on appelle une incompréhension entre les penseurs, entre les traducteurs. Pourquoi ? Parce que le Notre Père, en lui-même, a été écrit, a été donné en araméen par Jésus lui-même, notre Seigneur. Mais il a été après traduit en grec ancien. Et donc, lorsque la traduction a eu lieu de l'araméen au grec, nous constatons que sur ce pan de... Ne nous soumets pas à la tentation, c'était d'abord, ne nous induis pas. Ne nous induis pas. Et lorsque le mot induit a été placé, les personnes se sont réunies et s'est créées comme un tollé. Les personnes ont dit, non, ce n'est pas la véritable pensée de Dieu. Parce que ça avait été, normalement, écrit, selon le grec qu'on parlait en Palestine. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont encore réfléchir et ils vont tomber d'accord sur ce mot. Ce ne nous soumets pas à la tentation. Pourquoi le mot ne soumets pas à la tentation ? C'était dans l'esprit de dire, ne permets pas que la tentation ait victoire sur nous. Ne nous permets pas que nous soyons soumis à la tentation. Non. Ne permets pas, Seigneur, que nous puissions être vaincus par la tentation. Alléluia. Alors, cela est resté comme ça. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Aujourd'hui, avant de toucher un second verset pour nous permettre de comprendre la profondeur, je voudrais dire à toi qui me suis, Jésus va te parler et que ton cœur soit comme une bonne terre, afin de recevoir la semence de Dieu. Ne nous soumets pas à la tentation pour dire qu'en fait, chaque personne, avant d'atteindre un certain niveau de gloire, de vie, de percée, de témoignage, de miracle, va traverser ce qu'on appelle l'épreuve de Dieu. Oui. L'épreuve vient pas pour nous faire du mal. L'épreuve vient pas pour nous tuer, mais l'épreuve vient pour péser notre amour véritable pour le Seigneur. Dans la vie de chaque jour, le Seigneur teste des personnes. Dans la vie de chaque jour, le Seigneur te teste et me teste. Ma question, c'est celle-ci. Réussons-nous au test de Dieu ou échouons-nous lamentablement? Quelqu'un dit, je veux un enfant, visite mes entrailles. L'éternel te teste en t'emmenant des enfants des autres pour voir comment tu les traites. Le Seigneur t'envoie les enfants des autres pour voir comment tu te manifestes. Alors tu commences à les maltraiter et la caméra cachée de Dieu te regarde. Et Dieu dit à Gabriel, n'a-t-elle pas dit qu'elle veut un enfant? Mais comment elle peut aimer un enfant si elle maltraite l'enfant d'autrui? Je veux de l'argent, mais le Seigneur te teste. Paye ta dîme, donne ta dîme, donne les offrandes, soutiens l'œuvre de Dieu. Non, je ne suis pas assez riche, je ne suis pas assez riche. Mais pendant le temps, tu dis au Seigneur, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent. Mais le Seigneur dit, mais c'est quelqu'un qui n'est pas fidèle à cette dîme et à ses offrandes. Est-ce que demain, si je le rends milliardaire, il pourra être une source de bénédiction? Vous savez, je vous ai dit et je le répète. La vérité, c'est que Dieu ne cherche pas des gens qui veulent être bénis. Dieu cherche des personnes qui veulent devenir une source de bénédiction. À partir de toi, qui peut être béni? À partir de toi, combien qui peut être béni? À partir de toi, qui peut voir la porte ouverte? Une source, une source, une source de bénédiction. Même quand l'autre t'arrive, on cherche la source pour s'abreuver. Quand tu as une source, tu ne t'arries pas. Quand tu as une source, malgré les attaques, malgré les vents contraires, Dieu te garde parce qu'il sait que la bénédiction de plusieurs personnes sont connectées à toi. Oui, je te parle, toi ce soir, qui veux la bénédiction. Toi ce soir, qui veux le miracle, mais qui ne sait pas qu'il y a une tentation, il y a une épreuve. Je parle d'ici de tentation comme épreuve. Un test que Dieu te pose. Un homme s'appelait Naman. La Bible dit qu'il était général de l'armée de Syrie. Et la Bible déclare que ce Naman-là avait un problème, il était lépreux. Et sous son armure, il avait la lèpre. Mais la Bible déclare que Dieu m'a envoyé une servante chez lui à la maison. Et la servante va dire à sa maîtresse, je connais un endroit où mon maître peut être sauvé. Chers enfants, écoutez-moi très bien. Aucune personne ne peut donner une solution à la vie de Naman si jamais la personne était maltraitée. Jamais. C'est parce que la servante était bien traitée à la maison. Dieu a répondu à Naman, mais pas un test. Il envoie une petite servante pour voir comment on va la gérer, comment on va la regarder, comment on va la traiter. Et pendant qu'ils ont commencé à bien traiter, il y avait comme une amitié entre cette jeune fille et sa maîtresse. C'est pourquoi elle a pu dévoiler la solution à sa maîtresse. Pour dire la maladie du papa là, je sais où on peut soigner. Comment tu traites ta servante ? Comment tu traites les gens ? Tu veux que Dieu te bénisse ? Seigneur, envoie-moi au sommet. Mais comment tu traites ceux qui t'entourent ? Nous sommes des enfants de Dieu. Mais chaque jour, Dieu nous bénit. Chaque jour, Dieu nous bénit. Il nous bénit comment ? En nous visitant dans la peau de certaines personnes. Oui. La Bible déclare qu'un jour, un homme du nom de Pierre, l'apôtre, va parler avec Jésus. Et ce jour là, Jésus va lui dire, arrière-moi Satan. Pourtant c'est Pierre qui est en face de lui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que souvent, le diable peut prendre quelqu'un, peut entrer dans quelqu'un pour venir vers toi. Mais si le diable peut entrer dans quelqu'un pour venir vers toi, Dieu peut entrer dans quelqu'un pour venir vers toi. Arrière de mon Satan. Mais souvent quand tu fustes quelqu'un, est-ce que ce n'est pas Dieu que tu fustes ? Quand tu m'attraites quelqu'un, est-ce que ce n'est pas Dieu que tu m'attraites ? Le test de Dieu fait que souvent tu n'es pas béni. Tu pleures mais Dieu a déjà classé l'affaire. Tu pleures mais Dieu a déjà classé l'affaire. Seigneur donne-moi un enfant. Tu vas en France. Seigneur homme au père, mes ovaires. Tu pries à dévention de l'aurore. Seigneur mes ovaires. Seigneur mon uterus. Seigneur les fibromes. Seigneur fais le miracle. Papa aide-moi en prière. Et Dieu te dit, je te donne un enfant. Mais voici comment ça va commencer. On commence par un travail qu'on appelle garde d'enfants. Depuis que tu es avec la garde d'enfants. Depuis que tu commences le travail de garde d'enfants. Tu m'attraites les enfants des autres. Tu insultes les enfants de ton ethnie. Tu commences à leur faire du mal. Tu les tapes. Tu les fais bizarres. Et Dieu te regarde. La caméra cachée de Dieu. Il dit, ce n'est pas celle qui a dit qu'elle veut un enfant. Mais regarde comment elle se comporte. N'essoue pas au test de Dieu. La prière du Notre Père. Arriver sur ce pont. Démontre que Dieu nous éprouve. Est-ce que tu réussiras? Pour mieux comprendre, lisons maintenant le passage de Matthieu chapitre 4. J'ai alors compris que si Dieu a parlé en Matthieu 6. Du Notre Père. C'est parce qu'en Matthieu 4. Lui-même avait vécu une expérience. Écoutons son expérience. La tentation. Ou du moins les tentations. De Jésus. Matthieu 4. Oui. 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit. Oui. Dans le désert. Oui. Pour être tenté par le diable. Il fut emmené par qui? Par Satan. Il fut emmené par qui? Vas-y ma fille. Par l'Esprit. Par l'Esprit de Dieu. Oui. Dans le désert. Oui. Pour être tenté par le diable. Voilà. Ça veut dire que si c'était l'Esprit du diable. On ne l'avait pas dit pour être tenté par le diable. C'est l'Esprit de Dieu. Qui l'envoie dans le désert. Et il rencontre qui là-bas? Il rencontre le diable. Vas-y. Après avoir jeûné 40 jours. Après avoir jeûné 40 jours. Et 40 nuits. Et 40 nuits. Il eut faim. Il eut faim. Le tentateur. Uh-huh. S'étant approché. Uh-huh. Lui dit. Uh-huh. Si tu es fils de Dieu. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Uh-huh. Jésus répondit. Uh-huh. Il est écrit. Uh-huh. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Uh-huh. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est vrai. Le diable le transporta dans la ville sainte. Uh-huh. Le plaça sur le haut du temple. Uh-huh. Et lui dit. Uh-huh. Si tu es fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu. Jette-toi en bas. Jette-toi en bas. Car il est écrit. Car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges. À ton sujet. Uh-huh. Et ils te porteront sur les mains. Uh-huh. De peur que ton pied ne heurte qu'une pierre. Uh-huh. Uh-huh. Jésus lui dit. Il était aussi écrit. Uh-huh. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Uh-huh. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Uh-huh. Lui montra tous les royaumes du monde. Uh-huh. Et leur gloire. Et lui dit. Uh-huh. Je te donnerai toutes ces choses. Uh-huh. Si tu te prostènes et m'adores. Uh-huh. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Retire-toi Satan. Retire-toi Satan. Car il est écrit. Car il est écrit. Tu adoreras le Seigneur. Tu adoreras le Seigneur. Ton Dieu. Ton Dieu. Et tu le serviras lui seul. Et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Oui. Et voici des anges. Et voici des anges. Vient auprès de Jésus. Vient auprès de Jésus. Et le servait. Pour le servir. Donc à quel moment les anges viennent auprès de Jésus lorsqu'ils réussissent l'étape de la tentation ? Amen. Écoute-moi maintenant. Il y a dans la vie ce qu'on appelle des épreuves. Il y a dans la vie ce qu'on appelle des épreuves. Et toi qui m'écoutes. Souvent ton problème ou souvent la situation qui ne se déquinte pas dans ta vie a commencé à partir d'un test que Dieu t'a fait passer. Mais où tu as échoué. Oui. Tu pries. Tu jeûnes. Tu pries. Tu parles de Jésus. Mais tu as échoué au test camarade. Tu as échoué au test ma fille. Et c'est pourquoi Dieu te prêche ce soir. La parole que tu entends. C'est pour que tu comprennes comment Dieu agit. C'est pourquoi je vous ai dit. C'est bon la prière. Mais c'est aussi bon l'enseignement. On ne peut pas prendre un médicament sans accepter la notice. C'est pourquoi les scientifiques même nous montrent que tout médicament est accompagné de la notice. Aujourd'hui les enfants de Dieu aiment le médicament. Mais n'aiment pas la notice. C'est pourquoi le médicament qui était censé les soigner finit par les tuer. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le sudosage. Quand tu ne sais pas comment prendre la posologie. Il y a un problème. Oh la posologie est écrite dans la notice. La notice de Dieu. La notice de sa puissance. La notice de son intervention. C'est sa parole. Ce soir si tu as la parole. Si tu écoutes la parole. Si tu écoutes la parole. Ta prière aura un sens. Alléluia. La Bible dit Jésus. Le maître par excellence. Notre modèle. Oui. Parce que nous nous appelons chrétiens. Que signifie chrétien ? Petit Christ. Celui qui suit Christ. Mais Jésus Christ lui-même que nous suivons. Il a été tenté. Qui sommes-nous pour ne pas être éprouvé ? Qui es-tu pour ne pas être éprouvé ? Qui suis-je pour ne pas être éprouvé ? L'épreuve vient parce que Dieu veut baiser la foi de chacun. Dieu veut baiser l'amour de chacun. Kabash. Il veut baiser ton amour. Tu parles de lui. Tu parles de lui. Tu pleures. Tu chantes. Mais dans ton cœur. Est-ce que tu l'aimes ? Ce sont des messages qu'on n'aime pas écouter. Ce sont des messages qu'on n'aime pas écouter. Parce que l'homme en général n'aime pas la vérité. La Bible dit Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Beaucoup veulent la vie. Beaucoup marchent dans le chemin. Mais ce qui pèse, c'est la vérité. La vérité est comme une barrière. Plein de personnes dans le chemin. Plein de personnes qui prient. Plein de personnes qui disent Seigneur nous te connaissons. Plein de personnes qui disent Seigneur nous t'adorons. Mais la Bible dit qu'ils ne cherchent pas des adorateurs. Mais des véritables. Dans véritable on entend vérité. Donc tu marches dans le chemin. Tu marches dans le chemin. Et tu veux la vie. Tu veux la gloire. Tu veux l'enfantement. Tu veux le foyer. Tu veux le voyage. Tu veux ce que ton cœur désire. Mais entre ce que tu veux et le chemin où tu es. Il y a l'étape de la vérité. Et là Dieu te pèse. Est-ce que tu es vrai ? Ton pasteur pense que tu es vrai. Tes amis pensent que tu es vrai. Mais est-ce que tu es vrai ? Oh ça fait quatre ans à l'église. Oh ça fait dix ans je suis Dieu. Oh c'est elle qui nous parle de Jésus. Ce n'est pas ça que Dieu regarde. Ton pasteur peut être influencé par ça. Mais Dieu ne regarde pas ça. Tu ne regardes pas la comédie du visage. Les pleurs n'influencent pas Dieu. Dieu regarde les pleurs de ton cœur. Oui. Si tu veux que ta chose change en 2020. Il faut que tu acceptes d'écouter la notice de Dieu. Sa parole. Je veux bénir Dieu pour ta vie. Parce que tu as besoin que quelqu'un comprenne pourquoi ça ne va pas. Nous nous sommes lamentés. Nous prions. Mais pourquoi les choses n'avancent pas ? Parce que nous échouons au test de Dieu. Avant d'entrer dans une société, il y a un test. Avant d'entrer dans une classe supérieure, il y a un test. Avant d'accéder au témoignage, il y a un test. Et celui qui échoue à ce test, la loi dit qu'il doit être rétrogradé. Oh Seigneur, je vis les mêmes choses, toujours à la même position, rétrogradé. Oh Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je n'enfante pas rétrogradé. Seigneur, pourquoi depuis on ne me marie pas rétrogradé ? Pourquoi il y a un test que tu as échoué ? Mais ce soir, par la puissance de sa parole, tu peux prendre sur toi l'engagement de repartir à zéro. Oui, il est Yahweh. L'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga. Et je dis à quelqu'un qui me suit, si tu places ta confiance en lui, tu ne seras pas déçu. Oui, beaucoup de gens sont spirituels, mais une spiritualité charnelle. Oh moi je suis une femme de jeûne. Oh moi je suis une femme de jeûne. Oh moi je jeûne et je prie. Oh moi je jeûne et je prie. Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits. L'épreuve est venue. Le jeûne n'arrête pas l'épreuve. C'est écrit là, dans ta Bible aussi. Jésus a jeûné pendant 40 jours, pendant 40 nuits. Et là encore il y a un secret. Pourquoi c'est important de prier le matin ? Pourquoi c'est important de prier la nuit ? Parce que les esprits du matin ne sont pas les esprits de la nuit. La Bible dit, il n'a pas jeûné 40 jours. Pourquoi la Bible ne dit pas simplement 40 jours ? Mais on dit, il jeûne à 40 jours et 40 nuits. Parce que la Bible dit en somme, il y a des flèches qui volent pendant le jour. Il y a la contagion qui frappe en plein midi. Les esprits de la nuit. Les esprits du jour. Un chrétien qui ne prie pas le matin. Un chrétien qui ne prie pas le soir. Un chrétien qui ne prie pas au commencement. Un chrétien qui ne prie pas à la fin. Mais qu'est-ce que tu attends de Dieu ? Tu dis, je suis chrétien. Mais est-ce que tu comprends le sens de la spiritualité ? Jésus a jeûné. Mais dans son jeûne, la Bible dit, ce n'est pas Satan qui l'a envoyé là-bas. C'est Dieu qui l'a envoyé. L'esprit, il est le fils de Dieu qui a créé le ciel et la terre. Mais Dieu dit, tu vas passer par ma loi. Écoute-moi, tu peux être un bishop. Tu peux être un révérend. Tu peux être un archevêque. Tu peux être un pasteur. Tu peux être un prophète. Tu peux être qui que tu sois. Tu passeras par le chemin de la loi de Dieu. Le chemin de l'épreuve. Et Dieu va te péser. Pourquoi d'autres sont élevés et d'autres pas ? Le test de Dieu. Parce que les gens disent, oh il a commencé, il prêche il y a longtemps. Ce n'est pas ça. Dieu ne cherche pas de vrais prédicateurs. Dieu ne cherche pas de grands prédicateurs. Dieu ne cherche pas de grands rhumatologues. Dieu cherche des vrais adorateurs. Qu'il adore en esprit et en vérité. Qu'il n'adore pas seulement quand il y a des gens, mais qu'il adore dans les chambres. Qu'il adore qu'ils sont seuls. Qu'il parle et qu'il adore le Seigneur. Il ne parle pas pour qu'on voit qu'ils sont des grands chrétiens. Mais qu'il parle à Dieu pour que Dieu sente que devant lui, il a un véritable enfant. Je prie pour toi ce matin. Je prie pour toi ce soir. Que la grâce de Dieu te visite. Qu'elle renouvelle l'aile. Qu'elle renouvelle ton intelligence. Qu'elle renouvelle ton cœur. Tu as changé de pasteur. Tu as changé de lieu. Tu chantes, tu chantes depuis 15 ans. Tu chantes, tu vas ici en prière pour toi. Tu vas là en prière pour toi. Mais quand est-ce que tu seras prêt à changer ton cœur ? Tu es prêt à tout changer autour de toi. Mais tu n'es pas prêt à changer le plus important ton cœur. 40 jours et 40 nuits. Dans un temps de jeûne. C'est là que Satan a tenté Jésus. Je veux déjà ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un. Que personne ne t'influence encore en 2020. Il y a des gens qui disent. Oh je jeûnais et j'ai vu quelque chose sur toi. Frère, c'est vrai que Dieu parle par le jeûne. Mais ne prends pas forcément tout ce qu'on te donne sur le temps des jeunes. Parce que tous les jeunes qu'on fait, ce n'est pas seulement Dieu qu'on rencontre là-bas. Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits. Mais il a rencontré Satan là-bas. Quand un jeûne ne t'est pas inspiré par Dieu. Quand Dieu ne t'a pas inspiré un jeûne. Quand tu as une femme et un homme de prière. Dieu te dit il faut jeûner. Souvent même tu n'as pas prévu. Mais Dieu te dit c'est le temps. Il met cela dans ton cœur. Et tu ressens cela. Il confirme cela. Alors tu rentres dans un temps de jeûne parce que Dieu veut te parler. Mais quand tu rentres dans le jeûne pour avoir un palmarès génétique. Si je peux m'exprimer ici. Il y a un problème. Pour dire aux gens que tu as fait 40 jours. Pour dire aux gens que j'ai fait 21 jours. Tu jeûnes. Mais est-ce que tu sais que si Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Tu ne peux pas avoir la victoire. Le secret de la réussite de Jésus. Ne se cache pas. Qui l'envoie dans l'épreuve. C'est Dieu son Père. Qui l'Esprit de Dieu. Qui l'envoie dans le jeûne. Toi qui t'envoie dans le jeûne. Tu te lèves tu jeûnes. Qui t'envoie dans le jeûne. Et aujourd'hui nous vivons ces choses. Parce qu'on a affaire aujourd'hui. A des chrétiens qui n'ont ni repère ni paire. Celui qui n'a pas de paire. N'a pas de repère. Celui qui n'a pas de repère. Il se paire. Et celui qui se paire. On l'enterre. Et celui qu'on l'enterre. Le diable récupère. Il est l'heure. Que tu saches que. Il faut que quelqu'un me montre le chemin. Dieu ne descendra pas. Ce matin le prophète Paco m'a dit. Abraham a vu trois hommes. Pas trois anges. Trois hommes. Même s'ils avaient une portée angélique. Ils ont agi dans la peau des hommes. Dieu passera toujours par des hommes. Pour te conduire. Pour te parler. Il faut avoir le discernement. C'est la première fois qu'Abraham voyait des gens. Non. Abraham a une société. Parce qu'il a des biens. Il a des serviteurs. Il voit les gens chaque jour. Mais il avait le discernement. Quand tu es un homme de prière. Tu ne te balades pas. Quand tu es une femme de prière. Tu ne te balades pas trop. Parce que l'esprit de Dieu. Qui te donne dans la prière. L'esprit de Dieu. Qui te donne dans la prière. Te donne de reconnaître la source de ton miracle. Jésus est entré. Et le diable a commencé à le tenter. A quel moment le diable nous tente ? A quel moment le diable vient vers nous ? A quel moment le diable nous approche ? C'est lorsque nous sommes dans la faim. 40 jours, 48. Jésus était affaibli. 40 jours, 48. Jésus eut faim. C'est quoi la faim ? La faim, c'est un affaiblissement. Qui provoque un manque. Parce qu'il n'y a pas de nourriture. Parce qu'il n'y a pas de vitamine. Jésus est affaibli. Il ne mange pas. Il ne boit pas. Il est faible. Lorsque tu as faim, c'est quoi ? La faim, c'est le manque. Je ne suis pas marié. La faim, c'est quoi ? C'est le manque. Je ne travaille pas. La faim, c'est quoi ? C'est le manque. Seigneur, je ne veux pas. Je veux voyager, mais je n'arrive pas à voyager. La faim, c'est quoi ? C'est tout ce que tu penses que tu dois avoir, mais que tu n'as pas encore eu. Ce manque-là, c'est comme une faim. Parce que celui qui a faim, manque de nourriture. C'est dans l'étape de la faim. Fais attention. Quand tu traverses la vallée de la faim. Quand tu traverses la vallée des difficultés. La vallée où tout manque dans ta vie. C'est là que Satan vient. Il vient de parler à ton esprit. C'est là que Satan t'approche. Chaka Kabaya. Quelqu'un me dit, mais c'est vrai ce que papa dit. Mais c'est vrai. On parle aujourd'hui d'Adam, d'Ève, qui sont chassés du jardin d'Éden. Mais pourquoi ? Parce que Ève avait faim. Tu penses que quelqu'un peut manger s'il n'a pas faim ? Le serpent n'a pas attendu quand Ève était rassasiée. Le serpent a attendu quand Ève avait faim. Il a regardé, Ève lui dit, actuellement elle est affaiblie. Je vais lui montrer une pomme à manger. Frère, il y a des moments, tu aimes une nourriture. Mais quand tu la plaisantes, tu ne manges pas. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas faim. Mais ce jour-là, Ève avait faim. Dieu te parle. Parce que dans cette pandémie, en 2020, la faim a commencé. Et le diable veut te tenter. C'est lorsque nous avons faim que le diable nous tente. Quelqu'un se lamente, quelqu'un ne veut plus aller à l'église. Ce n'est pas la raison. Ce n'est pas ça la solution. Qu'il écoute ce message. Je n'ai pas d'argent. Faim. Je n'ai pas d'enfant. Faim. Parce que tout ce que je parle en tant que faim est des manques. Et c'est là que Satan vient embrouiller ton esprit. Est-ce que tu réussis là à vaincre celui-là ? Alors, la question numéro 2. Quel est le but de Satan, lorsqu'il vient nous tenter ? Numéro 1, j'ai noté. Pour nous faire douter de notre identité d'enfant de Dieu. Numéro 1. Parce que quand la faim commence, Satan, je vous dis aujourd'hui, Satan, avant d'engager le combat physique, le faillard, le faillard, il vient d'abord parler à ta pensée, à ton esprit. Il n'a pas frappé Ève dans le jardin. Il lui a simplement parlé. Il a mélangé sa tête. Ève a perdu sa gloire. Tout commence où ? La tête. La pensée. Il vient te faire douter de ton identité d'enfant de Dieu. Pourquoi je le dis ? Lorsqu'il approche Jésus, il dit, si tu es le fils de Dieu, donc en un mot, est-ce que tu es sûr que tu es le fils de Dieu ? La première tentation du diable vient pour nous faire réfléchir, vient pour nous questionner sur notre véritable identité. Regardez quand il parle à Ève. Il dit, est-ce que Dieu a vraiment dit ? Il vient te faire douter. Il vient te faire douter. Si tu es le fils de Dieu, jette-toi. Il peut venir te parler. Il dit, si Dieu existe, pourquoi tu souffres ? Si tu es un enfant de Dieu, pourquoi ton fils est mort ? Si toi Dieu te connaît là, pourquoi depuis tu ne voyages pas ? C'est ça. L'attaque, la tentation. Tout commence par la pensée. Il faut qu'il mélange d'abord ta pensée. Et lorsque vous voyez des jeunes découragés, c'est parce qu'ils sont tentés de perdre le combat. Je vais me connaître un soir devant son l'horreur, l'autre soir je suis fatigué. En fait, tu n'es pas fatigué, tu es découragé. Oui. Si jamais on disait, chaque 22h maintenant, heure d'Abidjan, chaque 22h maintenant, heure de Londres, chaque minuit, heure de Paris, Dieu va envoyer un ange chez Papa Bishop et chacun qui est connecté à un milliard, qui va oublier de se connecter ? Dites-moi ce soir, tu seras fatigué. Tu seras fatigué. J'ai fait annonce. Shalom mes enfants, Dieu m'a béni, Dieu a permis que devant son l'horreur puisse connaître aujourd'hui une provision divine. Je tiens à dire à tous mes enfants connectés que chaque soir désormais, celui qui se connecte, donne-nous seulement tes coordonnées, tu auras un milliard d'euros chez toi à la maison. Dites-moi, qui va dormir ? Mais si nous sommes capables de ne pas dormir pour de l'argent, si nous sommes capables de ne pas dormir pour le bien matériel, et que nous dormons pour la prière, que nous dormons pour les bénédictions de Dieu, c'est que nous ne sommes pas des véritables chrétiens. Parce que ce que Dieu te donne, c'est la paix du cœur. Et cette paix, même des milliards, des milliards, des milliards ne peuvent pas l'acheter. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Mais quelle est la différence ? Qu'est-ce qui fait de la seconde maison une petite grande maison ? Il dit, c'est parce que là-bas je donnerai ma paix. La paix de Dieu est inestimable. La paix de Dieu, c'est quelque chose que Dieu donne aux élus. Je veux une voiture, plein de voitures, mais non pas la paix. Je veux une grosse maison, plein de grosses maisons, mais non pas la paix. Je veux construire au pays, plein de construites au pays, mais non pas la paix. Quand tu as la paix, tu es serein. Quand tu as la paix, tu ne regardes pas avec des regards inquiets. Parce que Jésus, ton père, sait ce qui est bon pour toi. Je veux te parler ce soir. Jésus veut te parler ce soir. Chasse ses esprits. Oui, le combat ne commence pas par la force. Ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais ce n'est pas l'esprit. Alors, dis-toi que le combat est spirituel. Et qui parle d'esprit, parle aussi des pensées, de ce qu'on ne voit pas, par la parole. n'oublie pas que la parole est une sémence. N'oublie pas que ce n'est pas la parole que Dieu a sémé toutes choses et toutes choses ont été créées. Il créa tout par sa parole. Ils ont cloué ses mains, ils ont cloué ses pieds, ils ont porté la couronne d'épines, mais ils avaient oublié de clouer sa langue. Parce que ce n'est pas par ses mains, ce n'est pas par ses pieds, ce n'est pas par sa tête, c'est par sa bouche, par sa parole. Il dit que la lumière soit et la lumière feu. Qu'il te parle. Quand tu es découragé, quelle est la pensée qui te fait défiler ta vie et qui te dit que tu pries depuis 20 ans, tu es chrétien depuis 10 ans, mais tu as eu quoi dans ta vie? C'est ce qu'on appelle chez nous dans l'enseignement que nous avons fait un jour, les démons parleurs. Ils ne parlent pas à l'extérieur, ils parlent à l'intérieur de toi. Quand tu es seul, ils te montrent les forces gloires des autres. Ils te disent, regarde, si Dieu existe, pourquoi cela réussisse? Ma chère, tu as perdu 20 ans dans la maison de Dieu. Tu es belle, tu as les rondeurs. Mon frère, tu es beau. Si tu vas dans la vie, tu parles de l'intelligence, tu vas t'en sortir. Plusieurs qui ont suivi ça sont morts du VIH. Plusieurs qui ont suivi ça aujourd'hui regrettent. Ne fais pas cette erreur. Deuxième chose, ils nous donnent pour nous rendre désagréables à Dieu. En quoi faisant? En soulevant dans notre cœur un esprit d'orgueil. Il dit à Jésus, les anges te porteront, les anges te porteront sur leurs mains. Lorsqu'on donne sa vie à Jésus, ce n'est pas pour être servi, c'est pour servir les autres. Il dit que celui qui vienne le plus grand soit serviteur des autres. J'ouvre la batterie. Sous-titrage Société Radio-Canada